Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Nous abordons le dernier paragraphe de ce chapitre avec la résolution approchée des équations différentielles. Dans les paragraphes précédents, nous avons vu comment résoudre de façon exacte des équations différentielles. Quel peut alors être l'intérêt de les résoudre de façon approchée ? Nous avons traité le cas d'équations différentielles très simple, mais il en existe bien d'autres que l'on ne peut pas résoudre de façon exacte. Dans certains cas, les équations différentielles peuvent être résolues de façon exacte, mais les expressions des solutions sont tellement compliquées qu'elles en deviennent inutilisables. Dans tous ces cas, on aura seulement la possibilité d'obtenir des solutions approchées à l'aide de méthodes numériques. Une petite remarque concernant les notations. Habituellement, on note les équations différentielles sous forme résolue sous la forme y' égale à f de t et de y. Malheureusement, nous allons avoir besoin de la fonction odeint du module cpi.integrate qui suppose qu'elle soit écrite sous la forme y' égale à f de y et de t. Je vais donc utiliser cette convention pour ce paragraphe. Juste pour information, les méthodes ODE et complexe ODE du même module supposent les équations différentielles sous la forme y' égale à f de t et de y. Pas facile de s'y retrouver. Donc, en cas de doute, je vous conseille fortement de lire les pages d'aide. Commençons par la méthode de résolution la plus simple, la méthode de l'air. On se donne A, une partie de r puissance n croix r, f, une fonction définie de A dans r puissance n, phi, une fonction définie d'un certain intervalle i de r, à valeur dans r puissance n, une solution de l'équation différentielle y' égale à f de y et de t. On se donne également t, un élément de i, et h, un réel. Alors, l'équation de la tangente au point T du graphe de phi est la droite grand T d'équation y égale à f de phi de t et de t, facteur de x moins t, plus phi de t. L'idée est d'approcher phi de t plus h par f de phi de t et de t, fois h plus phi de t. On suppose que phi a comme représentation graphique la courbe tracée en rouge. On suppose que l'on connaît pour un réel T la valeur de phi de t et on cherche la valeur phi de t plus h. On trace en bleu la tangente à phi au point T. Au point d'abscisse t plus h, la tangente nous donne une valeur approchée de phi de t plus h. Il suffira de recommencer plusieurs fois jusqu'à ce que l'abscisse t plus h atteigne l'abscisse souhaitée. La qualité des résultats dépendra de la fonction f qui définit l'équation différentielle ainsi que des conditions initiales. Voici un programme implémentant la méthode de l'air. Elle prend en paramètre f, y0 et t dont la signification est donnée dans la chaîne de documentation. f est la fonction définissant l'équation différentielle, t est la liste des points où l'on cherche à évaluer la solution et y0 est la valeur de la solution au point t de 0. On va créer une liste Y qui contiendra les images de tous les points de t en commençant par la valeur initiale. On calcule alors de proche en proche les images suivantes en utilisant la formule présentée plus haut. Il suffit alors de renvoyer Y la liste des valeurs approchées des images des points de t. Voici un premier exemple avec l'équation différentielle y' égale à t plus y et la condition initiale y de 0 égale à moins un quart. Vous pourrez retrouver le fichier testelair1.py en suivant le lien dans la description de la vidéo. En bleu est présentée la solution exacte alors qu'en rouge est donnée la solution approchée par la méthode de l'air. En réalité la méthode de l'air ne fournit que les points rouges que l'on a reliés les uns aux autres. La fonction approchée est-elle satisfaisante ? Ça dépendra sûrement de ce que l'on a besoin de faire avec. Voici un deuxième exemple dans lequel manifestement la solution approchée n'est pas bonne du tout. Alors que dans ce troisième exemple il est difficile de trouver mieux. Maintenant si l'on considère l'équation différentielle du quatrième exemple y' égale à t plus sinus au carré de y que l'on ne sait pas résoudre de façon exacte, la fonction approchée obtenue par la méthode de l'air est-elle ou non acceptable ? Pas facile de le savoir ! Plus les pentes des tangentes vont varier vite, plus la solution approchée risque d'être mauvaise. Il faudrait étudier de plus près la fonction f définissant l'équation différentielle pour pouvoir préciser ça. Je vous présente maintenant une autre méthode de résolution approchée, déjà programmée dans le module cpi.integrate. La syntaxe est la même que celle utilisée pour la méthode de l'air précédente. Et encore une fois, je vous invite à lire la page d'aide de la fonction. Voici ce que l'on obtient avec cette méthode et l'équation différentielle précédente. Je vous laisse comparer le résultat obtenu ici avec celui obtenu avec la méthode de l'air. Par contre, voici ce que l'on obtient avec l'exemple 2 de tout à l'heure, celui où l'approximation était très mauvaise. En vert, on voit l'approximation obtenue avec ODEINT. Pas de doute, sur cet exemple, elle est nettement plus efficace que la méthode de l'air. Il n'est pas sûr qu'ODEINT donne toujours une solution parfaite, mais ce sera en pratique toujours mieux qu'avec la méthode de l'air. En voici les raisons. La méthode de l'air utilise uniquement les tangentes pour obtenir des valeurs approchées. Cela revient à utiliser des développements limités à l'ordre 1 qui ne sont pas très précis. ODEINT utilise la même idée que la méthode de l'air, mais de façon plus élaborée, en tenant compte de points intermédiaires entre deux points à déterminer. Voici le détail de cette méthode que je ne vais pas commenter. Nous allons voir maintenant comment résoudre des équations différentielles d'ordre 2 de façon approchée. On pose E égal à R puissance n. On considère D une partie de R croix E croix et F une fonction définie de D à valeur dans E. On s'intéresse ici aux équations différentielles du type Y seconde égal à F de T et de Y et de Y prime, dont les solutions sont les fonctions phi deux fois dérivables sur un intervalle I de R à valeur dans E qui vérifie, pour tout T appartenant à I, le triplet T, phi de T, phi prime de T appartient à D et, pour tout T appartenant à I, phi seconde de T est égal à F de T et de phi de T et de phi prime de T. Il n'y a pas de fonction prévue pour résoudre ce type d'équation différentielle dans Python. Il nous faudra nous ramener au cas d'une équation différentielle d'ordre 1. Et voici comment on procède. On pose Z égal à la fonction Y prime. L'équation différentielle Y seconde égal à F de T et de Y et de Y prime est alors équivalente au système différentiel Y prime égal à Z et Z prime est égal à F de T et de Y et de Z. Ce système revient à résoudre l'équation différentielle d'ordre 1 Y prime égal à F de Y et de T où Y est la fonction qui a T associe le couple y et Z et F la fonction qui a Y et T associe le couple Y indice 2, F de T et de Y indice 1 et de Y indice 2. Vous en trouverez un exemple dans le fichier odeoït2.py. Pour terminer, voici un exemple un peu plus compliqué puisqu'il fait intervenir des paramètres supplémentaires. Les fonctions de Bessel sont les solutions de l'équation différentielle X au carré fois Y seconde plus X fois Y prime plus X au carré moins alpha au carré facteur de Y égal à 0 où alpha est un paramètre réel. Pour résoudre cette équation différentielle, on procède comme on vient de le voir en posant Z égal à Y prime ce qui donne le système différentiel Y prime égal Z et Z prime est égal à alpha au carré sur X au carré fait moins 1 facteur de Y moins Z sur X. Vous trouverez comment on gère cela dans le fichier Bessel J1.py. Nous en avons terminé avec le cours sur les équations différentielles. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner grâce aux nombreux exercices que je vous propose.